Salut à tous, c'est Alizea. On se retrouve pour poursuivre l'aventure de Diablo 3 et se mettre à niveau avant l'arrivée de Diablo 4. On en a terminé avec l'acte 1. On va pouvoir switcher direction l'acte 2 et la suite de l'aventure. Alors, parlons à Tyrell. Voilà, hop, la petite caravane, c'est parti. Direction Caldéum. Ah, cette zone me rappelle des souvenirs quand même. Quelle galère à la sortie du jeu. On était bloqués. L'entairement de carcane. Les cinématiques sont vraiment folles. Même des années après, je trouve que c'est fou. J'imagine que Diablo 4, ça va être une dinguerie. Même le doublage est dingue. Vous pourriez voir une prophétie ? Des cartes à tout sacrifier pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier ? Tyrell ! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressée dans ton orcaïque. La seule faute, Imperius, est d'exercer la justice pendant que tu te taires derrière ton trône. Silence ! Tu vas répondre de ta transgression ! Petit combat d'ange. Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi de devenir humain. Sacriège. Il a enlevé ses ailes. Et donc, la météorite vient de la montre. Car c'est en l'humanité que réside le seul espoir de ce monde. On se retrouve donc à Caldéum, dans cette zone, la fameuse zone ultra galère qui nous bloquait à la sortie du jeu. C'était vraiment ignoble. C'était vraiment galère avec ces petits monstres dans tous les sens qui vous pulvérisaient. Alors, Léa nous a suivis. Nous y sommes Caldéum, le joyau de l'Orient. Oncle des cartes adorés, il l'aimerait moins maintenant qu'elle est sous la coupe de Bélial, le seigneur du mensonge. Sa puanteur flotte dans l'air. On va devoir se séparer. Vous deux, allez chercher Bélial pendant que je piste Magda et que je la fais payer pour la mort de Kale. On ne va pas l'oublier. Allez, c'est parti. À la queue lele. Oh, les lags. Le jeu n'est pas tout jeune. Dites-moi, garde, que font tous ces réfugiés ici ? Je ne suis pas une garde. Je m'appelle Ashera et je commande les loups de fer. Nous avons sauvé ces réfugiés de la cabale de Magda qui sème actuellement le chaos dans les marches. Magda, j'ai fait tout le chemin depuis la nouvelle Tristram pour la traquer. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est en route pour Alcarnus, mais elle a bloqué le passage derrière elle. Cependant, il y a un autre chemin par l'avant-poste de Kassine. Vous avez entendu ça ? L'Empereur a sa mal plus. Hop ! Du coup, on va passer par là. Ce portail mène à Alcarnus. Vous devez suivre la longue route qui traverse le pont sur la gorge et l'avant-poste de Kassine. Magda va payer pour ses péchés. La petite enchanteresse. Ces rôdes du désert sont gardées par la sec. Ils tueront tous ceux qui les empruntent. Je sais. Je suis ici pour les tuer avec leur chef. Alors vous ne devez pas y aller seule. Je vais vous accompagner. Et voilà un petit groupe de trois personnes. Ils appellent des mirages mais je les vois pour ce qu'elles sont. La magie noire de la Kabbale. Elle vous mènerait à la mort. Merci pour l'advertissement. Mais les pièges n'ont pas de secrète pour moi. Elle est différente de toutes les personnes que nous avons croisées. Sa peau est aussi douce et pleine que l'ivoire pollue. Et ses yeux ? Oh ! La petite flèche qui est partie jusque dans les hauteurs. Ah ici c'était galère de ouf. Les petits trucs qui faisaient super mal dans tous les sens. Allez ! Viens là toi. Pour t'envoler en boucle. J'ai des cailloux. En vrai juste un caillou et c'est fini. Un mirage. Ou pas. prédire leur attaque. Je suis une enchanteresse. Les artifices et les illusions magiques n'ont pas de secrète pour moi. Je m'appelle Eirena. Eh bien merci Eirena. Mais j'imagine que vous n'êtes pas là juste pour aider les voyageurs qui passent. Eh bien je suis aussi à la recherche de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dégager le chemin. Mais alors qu'est-ce que t'attends ? Allez vas-y dis donc. On peut être pressé. Capitaine derrière nous Protégez les civils. L'autre fer au combat. Si vous n'aviez pas été là les lacunis auraient eu de quoi se goinfrer aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra que j'en massacre d'autres pour arriver jusqu'à Alcarnus ? Ha ! Ces bêtes sont des agneaux comparés aux fanatiques. Ils se tèrent dans deux de leurs antres du désert et profèrent des incantations pour rendre le fond de la gorge noire invisible. Allons vers le plateau plein fief au nord. La magie de fanatique semble provenir de là. Je suppose que le nord c'est tout en haut. On va aller tout en haut. Ah ! Petit puits d'XP. On a deux rituels à interrompre. Ah ! Ces petits lags là. Ah ! Ah ! Merci ! Je me foule. On va retourner en ville. Je n'ai pas fait attention à mon inventaire. Est-ce qu'on a des choses bien ? Alors, ça pourrait être pas mal. Globalement, pas grand chose d'intéressant. C'est pas ouf. Peu de récupération, de robustesse. On peut être dégâts ici. Non, c'est pas top. On va dégager tout ceci. Ça a compris. Et on y retourne. Parce que ce qu'il y a là, est-ce que c'est un peu mieux que ce qu'on a ? C'est pas fou. Alors ? Est-ce qu'on va... On va suivre la route. Petite élite. Ah ! Ces lags sont horribles. C'est très aléatoire. C'est chiant. C'est dingue quand même que ça coupe comme ça. C'est... Bien dérangeant. Alors, je suppose que c'est pas par là. S'il y a un... Il y a la fameuse illusion. On a un petit peu allé trop loin. Je me souviens plus d'où est-ce que c'est. Là, on est tout en haut. Cette zone, c'est une des plus longues à explorer. La map est gigantesque. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple que ça ne l'était auparavant. Alors, après, je me trompe peut-être, mais globalement, j'ai l'impression que ça est devenu plus facile. J'ai pas mis de pointe par en gond et je galère pas. Pas un petit peu. Un équipement de base et pourtant, ça passe tout seul. Bon, ils sont où ces trucs de rituel, là ? Ça va peut-être de ce côté-là, c'est ça ? Ça va être de l'autre côté ? Ah ! D'autres traces de pas. Voilà qui devrait lever une partie de mes musiques. C'est avec répugnance que j'écris ces lignes sur les sept seigneurs des enfers, car ils sont les plus grands des démons. Et le simple fait de murmurer leur nom me semble empoisonner l'air que je respire. Voilà. Sachant que du coup, Andariel, on l'a combattu dans Diablo 2, dans la cathédrale, et Duriel, pareil, on l'a combattu dans Diablo 2. Donc normalement, il ne nous en reste que deux sur les trois. Diablo aussi, on l'a combattu, mais il est revenu. Et les autres, du coup, on ne les a pas combattus jusqu'à présent. Donc si on résume finalement les quatre secondaires et les trois primordiaux, qu'est-ce que nous allons rencontrer dans Diablo 4, vu qu'on est censé tous les avoir combattus et tués ? Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça sera la surprise. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ici. Il y a une grotte donc on y va. Dès qu'il y a des élites, en termes d'objets, non, 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 c'est nul. Pas de super objets. On commence à avoir des émeraudes. Je ne suis pas fou. Sec. Exploration. Peut-être par là-bas. Allez, petit verre de sable. On va partir par là-bas. Et c'est un cul-de-sac. Un petit bouclier pour le monsieur. que je l'équipe aussi, ce monsieur. Excellent. Exactement ce qu'il me fallait. Hop là. C'est un choix judicieux. Est-ce que tu peux le... Non, tu ne peux pas le mettre. Je l'équipe comme un chasseur de démons. Alors qu'il n'en est pas un, clairement. C'est pas par là. Au fur et à mesure, je me rappelle un petit peu certaines zones, certains endroits. Peut-être par là. Sachant que du coup, on est dans le niveau 1, donc c'est qu'il y a un sous-sol. Là, je reviens sur mes pâles. Oui, je me doute que je reviens par là-bas. Un petit peu de move speed. petit pylône. Voilà. C'est bien qu'est-ce qu'il me semblait. On revient sur le... Eh ! Satané vert. Ah, il m'a bouffé. Je ne veux pas qu'il bouffait les verres. Je vais complètement oublier ça. le casque n'est pas ouf. Où sont le reste après ? Peut-être par là. Dans ce recoin. Eh ben, non. Donc, on est... On va partir là-bas. On va se déplacer un petit peu parce que bon, on tourne en rond. C'est pas là non plus. Oh là là, galère. C'est où ? Là alors ? Mais non plus. Bah ! C'est là alors ? Wow ! Tout se tour pour rien. On va mettre ça. Et... sur... Arme. Dextérité. C'est bien. Un peu plus de dextérité. Et là, on a plein d'objets. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à voir ici ? Ou est-ce que ça sert à rien ? Ok. Donc, c'était juste ça. Donc, on a terminé ce petit donjon. Il faut qu'on trouve... Non, je ne retourne pas. L'autre, du coup... 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 On va retourner au fameux pont qu'on a vu tout en haut. Merde. Je suis trompé de... Qu'est-ce que tu as de nous raconter ? Elle n'est pas toute jeune. Elle n'est pas toute jeune. magie de mes yeux. Vous devez attendre ce moment depuis encore plus longtemps que moi. Combattons ensemble. Non, merci. Je prends ça et je garde le templier que je trouve beaucoup plus intéressant. Et voilà, elle a disparu. Il ne doit plus être loin. Et donc là, on a traversé le pont et on va devoir trouver l'avant-poste. On balaye à l'horizon et il y a bien une flèche qui va toucher à un moment donné pour nettoyer tout ça. Par contre, j'ai vu que j'avais des nouvelles runes. Alors, au niveau des équipements, ok. Non, c'est les compétences. Alors, tir rapide. Flèche enflammée. Et diminue le dégueu. Ok, non. On va garder ça. Au niveau de flèche vorace, augmente la ingénierie. On n'a pas forcément besoin pour le moment. Acrobatie. On consomme plus de... Tire 4 flèches. Ouais, pourquoi pas. Dégâts en plus. Tourbillan de l'âme. Piège à pointe. Ouais, non. Tourbillan de l'âme. On va garder ça. Et on a rafale ici. Pourquoi pas. Et on va garder 100%. C'est très intéressant. À l'ouest. Nord, sud, ouest. Par là-bas. Mince, j'ai... J'ai... sur mon compagnon. Du principe que ce qui est affiché là-haut, c'est le nord. du coup... Encore trompé de touche. Même à distance. Je vais me le temps piller, il m'a rave. Allez, hop. Salut, ciao, bye. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ouais, pof. C'est pas ouf. Allez, tout ça, ça disparaît. Ouais, bah rien de particulier, rien de très intéressant. Non. C'est pas fou. Alors. On a un petit élite ici. Allez, montrez-vous. Oh, c'est un petit ennemi de rien du tout. Un ennemi de pacotting. Alors, c'est pas ouf. On peut avancer un peu comme ça, c'est cool. Bon, ça a pas l'air d'être... Oh, mais c'est du one-shot, hein. Vraiment trop facile. C'en est bizarre. Parce que j'ai pas mes... J'ai pas positionné mes points de pingouin. Rien du tout. Donc, je comprends pas que ça soit aussi facile. C'est pas normal. Enfin, j'ai pas souvenir que... le jeu était si facile. Ah. prenez le gobelin. Déjà, à partir du moment où un gobelin en arrive à faire ça, c'est que... c'est très facile. Je me basais, je me souviens, je me basais mon niveau de puissance par rapport au niveau de difficulté en fonction de... de la capacité ou non à tuer un gobelin. Si j'y arrivais sans difficulté, c'était bon. si ça prenait un peu plus de temps, c'était un petit peu moins bon. Ça me semble qu'il y a un gobelin. Clairement, je vais pas m'embêter avec ça. On a strictement rien à faire. Alors, là, on a des bots qui sont très bien et une petite amulette qui est moins bien, du coup. C'est vrai qu'il y a le... j'ai le petit... petite amulette qui augmente mes dégâts quand j'ai pas été touché. Ce qui pourrait expliquer pourquoi je fais aussi mal. C'est par là, du coup. Bélial, le seigneur du mensonge est le plus insaisissable des sept démons et excelle dans l'art de la tromperie. On dit que c'est lui qui a manipulé Asmodan pour qu'il se révolte contre les démons primordiaux. Cette rébellion mena à la guerre intestine des enfers qui eut pour issue l'exil noir des démons primordiaux sur notre monde. Voilà. On en sait un peu plus. Et je pense qu'on va s'arrêter là sur l'avant-poste de Kashim et on continuera l'aventure la semaine prochaine au prochain épisode pour tout simplement continuer sur l'acte 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada